Salut à tous c'est Anode et aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors c'est pas un tuto aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est qu'on va parler de l'Evan Knight Rider, Knight Riders, donc les riders, chevaliers, pilotes, bref, qui a lieu actuellement et on va parler notamment des nouvelles armes qu'ils ont actuellement capables, c'est pour cette raison que je fais une petite vidéo. Alors les détails c'est que, bon déjà depuis la mage c'est bugué jusqu'au cul quand tu vas dans ton atelier, donc la mage ils t'ont permettre de gagner une style cavalerie conteneur, donc un conteneur des équipements du cavalier, donc c'est des peintures, c'est une arme de rang épique, une arme de rang violet, deux armes de rang violet, une décoration, une arme de rang bleu, deux roues de médiéval et deux décorations qu'on voit assez facilement maintenant. Voilà, alors, pardon, donc oui la fameuse arbalète qu'on voyait dans les, dans les, en mission, dans les, comment ça s'appelle, l'IA des ingénieurs de véhicules de type sniper, et bien la voilà, c'est elle, la voici, donc c'était bel et bien une arme qui avait une capacité de perforation, propre de remarquable, Voilà, euh, on a aussi, donc le fusse drone qui est un drone kamikaze, voilà, donc je pense que je connais pas encore comment ça va fonctionner ce truc, mais il m'a l'air plutôt pété, puisque la plupart du temps on bute pas les drones tout de suite en général, donc euh, si ce truc il explose à l'impact, ou alors il se colle à vous et il se met à faire pip 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 pip, comme quand on fait un suicide, je sais pas comment il va fonctionner, mais euh, s'il explose dès l'impact, ça pourrait bien être un truc assez pété, Voilà, et enfin on a le swordfish, on a le tsunami, et on a le spike, voilà, donc on va voir un peu ces différents équipements, Alors, euh, pour ceux-là, bah j'en ai acheté, non, j'en ai pas acheté, non, faut pas déconner non plus, ils sont juste hors de prise, ce qu'on peut trouver, alors, on va vider mon truc, alors, vendu pour, évidemment, tu les trouves en premier, il y a des connards qui les ont mis à 7000, alors que c'était des armes de rang, euh, rond, 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 rond violet, hein, il y a des bons gros connards actuellement sur le jeu, c'est génial, bon, le swordfish à 190, c'est quand même 4 fois le prix des autres, mais bon, ça reste quand même un peu plus raisonnable, on va commencer par lui, alors le swordfish, qu'est-ce que c'est, le swordfish, on peut le traduire par harpon, tout simplement, eh bien, c'est une arme de mêlée, et fusil à pompe en même temps, c'est une arme qui, franchement, est super intense, euh, pas intense, intéressante à ce niveau-là, si vous avez un build qui fait à la fois arme de mêlée et, euh, fusil à pompe, le swordfish devient super intéressant, alors, en termes de dégâts, eh bien, c'est pas énorme, on est sur un point de moins que les autres fusils à pompe d'or en bleu, donc, techniquement, c'est pas énorme, mais ça fait bien plus de dégâts au contact, puisque c'est un rectangle de plus que les armes de mêlée, qui ne sont pas des armes à dégâts, voilà, donc, il prend deux scores de puissance, donc on peut en mettre pas mal, ouais, quand même, il prend que deux scores de puissance, c'est quand même pas mal, mine de rien, donc, c'est une arme super intéressante, franchement, c'est une arme que j'ai très envie d'essayer, mais pour l'instant, j'ai pas les sous, puisque j'ai claqué mes sous pour m'acheter mon deuxième mamotte, donc, euh, voilà, j'aurais dû garder un petit peu mes sous, mais, euh, voilà, j'ai quand même claqué mes sous pour m'acheter un mamotte, donc, euh, le swordfish, je trouve super intéressant, bon, euh, moi, si je voulais en acheter, moi, personnellement, je vous conseille d'attendre vers la fin de l'évent, quand, euh, la hype de ces armes, voilà, se sera écrasée, et qu'ils coûteront peut-être un peu moins cher, par contre, attendez pas à la fin de l'évent, parce que comme ils seront plus disponibles à la fin de l'évent, euh, bah, leurs prix pourraient alors remonter, donc, si vous voulez en acheter, attendez, euh, le milieu ou la fin de l'évent, quand les prix se seront stabilisés, hein, on a le parfait exemple, avec le spike qu'on va avoir, euh, dans quelques secondes, que, euh, qui est hors de prix actuellement, donc, on a, en fait, le swordfish, c'est une arme qui fait des dégâts de mêlée, quand même par choc, littéralement, voilà, et il est relié à un fusil à pompe, au passage, voilà, alors, j'ai pas trouvé dans l'exposition de véhicules qui possèdent cette arme, donc, il doit y en avoir, mais j'en ai pas encore trouvé, donc, dommage, je peux pas encore le tester, mais je trouve l'idée super intéressante de combiner une arme de mêlée et une arme fusil à pompe, c'est génial, voilà, en plus, ça coûte que 2 points d'énergie, comme je l'ai dit, donc, c'est super intéressant, et, c'est encore une fois, comme les Defender, ou le sword, euh, le, le, j'ai oublié le nom de la version fusil à pompe, comme le Defender, ou le Speedfear, qui sont des, c'est une arme encastrable, donc, c'est frontal, elle a un arc de tir frontal, on la se voit, et en plus, elle a une grosse barre de vie, euh, de face, puisqu'on est sur 120 PV, c'est quand même une arme super intéressante, je veux dire, ok, ça a pas, euh, autant de vie que le Defender, par exemple, mais, euh, il est quand même pas mal du tout, franchement, et, moi, je l'aime beaucoup, je trouve super intéressant, je pense que je vais en prendre un ou deux, peut-être deux ou moins, mais, quand le prix aura baissé, parce qu'actuellement, c'est un petit peu hors de prix, on va attendre deux ou trois jours, enfin, personnellement, une dizaine de jours, histoire que les prix baissent. Ensuite, on va passer chez le violet, vers le truc qui, actuellement, est complètement claqué, ils ont pété un câble au niveau du prix, je veux dire, il y en a qui font près à monter 2000, je suis surpris, il y a quand même, il y a 1000 personnes, et on est atteint jusqu'à 2000, quand même, hein, voilà, mais quand vous regardez de plus près, vous voyez que le mec qui est cinquième a proposé 1330, voilà, il n'y a que les 4 premiers qui ont proposé plus de 2000, et les connards qui l'ont mis en vente, ils ont mis carrément à 6700, voilà, il y en a qui ne doutent de rien, je pense que ces mecs vont réussir à le vendre, après, on ne sait jamais, mais le Spike, aussi, m'intéresse beaucoup, j'ai bien envie de l'avoir, mais, face prix, là, ça, c'est clair, alors, le Spike, le Spike est une arme de Sniper, c'est une arme, de classe, qu'on peut le voir, de classe tir à distance, et bien, cette arme, il n'y a que 2 dans le jeu, qui sont de cette classe, et la deuxième étant le canon à particules, qui est une arme de rang épique, enfin, de rang relique, carrément, puisque c'est le scorpion, voilà, c'est la seule autre arme de type, je ne sais pas, je pense que ça s'appelle, projectile, on va dire, tir de projectile, ce n'est pas un canon, c'est une arme qui tire un projectile, donc, c'est une énorme arbalète, voilà, moi, j'appelais ça une baliste, parce que c'est le principe d'une baliste, d'être une énorme arbalète, parce qu'une arbalète, c'est le modèle à dos d'homme, mais, non, c'est une arbalète, bref, alors, donc, en termes de dégâts, on est sur 4 de dégâts, la cadence de tir, elle est assez lente, et par contre, il y a pas mal de munitions, on est sur 18 munitions, c'est quand même pas dégueu, donc, c'est une arme qui va tirer à longue portée, et qui va faire le sniper, et ça a l'air tout à fait intéressant, alors, par contre, je peux pas dire un gros avis dessus, pour la raison que j'ai pas encore trouvé le moyen de la tester en exposition, ou encore, de l'acheter, mais je la trouve super intéressante, et elle a une très bonne précision, par contre, de ce que j'ai vu quand je l'affronte en raid, elle fait super mal si on la laisse taper à un moment, et surtout, elle a une balistique, mais qui est plus permissive que les canons, ensuite, on a, alors, on va passer au rang supérieur, ah, il semblerait qu'il n'y a pas d'offre pour le BC-17 Tsunami, quand même, il y en a qui proposent quand même 5 000, et je suppose que s'il y a un connard qui la met en vente, il va la foutre à 10 000, alors, le BC-17 Tsunami, c'est une arme que je trouve super intéressante, et ça a marqué canon en tourelle, sauf que c'est une connerie, c'est un canon fixe, tu le vois au symbole, ici, qui est le même que pour l'exécutionneur 80 mm, alors que un canon en tourelle aura ce symbole, voilà, donc, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, mais en fait, c'est bien un canon fixe, avec un arc de tir limité, voilà, en termes de dégâts, on est pour beaucoup plus de dégâts encore que l'exécutionneur, mais il n'a pas la capacité de perforation du exécutionneur, donc il est là pour faire de gros dégâts, et d'ailleurs, il a une compétence spéciale, tous les 5 secondes, en restant immobile, il gagne 20% de dégâts, et c'est cumulable 3 fois, en gros, il reste immobile pendant 5 secondes, il obtient un bonus de dégâts de 20%, qui ne s'annule pas, tant qu'il ne bouge pas, donc c'est un truc hyper intéressant pour les gros campeurs, en fait, c'est ça, les snipers campeurs, ils vont se faire plaisir avec, et c'est ça, en fait, donc c'est une arme qui va taper extrêmement fort, qui a en plus un bonus de dégâts quand il est immobile, donc c'est techniquement une arme qui, au final, peut devenir aussi violente qu'un mammoth, sauf que le mammoth, il tape de base plus fort, donc ça surpassera pas le mammoth en termes de dégâts, mais c'est quand même plutôt violent, et là par contre, je sais que j'ai trouvé un véhicule, alors, S-N-U-P-E-R, voilà, il y a un véhicule avec le tsunami, voilà, et c'est du véhicule, je l'ai testé, et il y a un truc que je suis obligé de citer quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, alors, à noter, voilà, tu tires, voilà, je m'arrête, à noter que, si vous regardez bien le symbole en bas, alors, que je regarde de plus près, d'accord, en fait, il y a un Reaper sous le ventre, j'avais pas remarqué, d'accord, il y en a qui ont de bonnes idées, qu'en fait, regardez le symbole en bas du symbole du canon, donc c'est le symbole au milieu, à gauche, vous avez le symbole de la visée, voilà, et à droite, il y a un Reaper sous le ventre de l'engin, et c'est son symbole, et bien, en fait, cette compétence qui donne 20% s'il est immobile, et bien, elle se cumule tant qu'il est immobile, et elle ne disparaît pas quand il démarre, voilà, il s'arrête, ça se cumule, il démarre, voilà, et s'il tire, par contre, et bien, ça redescend à zéro, voilà, voilà, vous restez immobile, il tire, et il avance, alors, est-ce que, est-ce que j'avais vu, il passe, je vais l'attendre qu'il passe quand même au niveau 3, donc c'est long quand même, c'est 15 secondes, et 15 secondes, putain, c'est long, 2, et il part, et si je ne me trompe pas, il y a en fait un petit problème, tout compte, je peux me tromper, mais c'est mon avis personnel, c'est parce qu'en fait, le recul du canon fait bouger le char, je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr, voilà, non, en fait, c'est parce qu'il est immobile, en fait, je pensais que le recul du canon faisait bouger le char, ce qui avait pour effet de niquer sa capacité, mais en fait, ce n'est pas ça, puisque sa capacité, ben, si le char, il bouge, ben, elle va juste se figer, elle va arrêter de monter son bonus, alors que s'il se met immobile, son capétence se recharge, et il faut savoir en fait que le truc tout con, c'est que lorsqu'il tire, il détruit tout son bonus, contrairement au mammoth qui garde son bonus tout du long, même si, tant qu'il ne rate pas ses tirs, le tsunami, s'il bouge, la montée de son bonus est immobilisée, elle ne peut plus avancer, on voit la barre bleue en bas qui n'avance pas, et en fait, voilà, mais quand il tire, son bonus redescend à zéro, voilà, et en fait, son temps de rechargement est tout juste suffisant pour avoir le bonus au niveau 1, donc en fait, le truc, c'est vraiment un canon d'embuscade qui va être très violent, c'est un sniper d'embuscade, voilà, vous avez votre réponse, c'est un sniper d'embuscade qui va taper méchamment, sans pour autant pouvoir enchaîner le bonus à fond tout le temps, pour la bonne raison que, il faudrait faire un tir toutes les 15 secondes, et un tir tous les 15 secondes juste pour un bonus de 60% de dégâts, c'est pas énorme, donc le mec qui va rester immobile, il va se contenter de son bonus de niveau 1 qui va lui donner 20% de dégâts supplémentaires, puisque le temps qu'il recharge en étant immobile, le bonus passe le niveau 1, donc ça vaut ce que ça vaut, donc voilà, donc le tsunami, on a vu, excusez-moi, j'ai le nez, qui pique, on a vu les différentes particularités de l'engin, c'est que il fait très mal, et surtout, le bonus, le bonus, tant qu'il est immobile, le bonus va monter, s'il bouge, le bonus se fige, mais ne se met pas à zéro, et s'il tire, il perd tous les bonus cumulés, en sachant que 15 secondes, il faut pour atteindre le bonus maximum qui est de 60% de dégâts supplémentaires, autant dire franchement que ça vaut pas la peine d'attendre 15 secondes pour tirer à nouveau, si vous avez une cible en visuel, tirez directement, c'est pas comme s'il était multiplié par 2 ou par 3, c'est que 60%, voilà ce qu'on a à dire sur les nouvelles armes Knight, alors personnellement, le Tsunami, je le kiffe déjà, même s'il est probable que je ne vais jamais pouvoir l'avoir parce que ça coûte super cher, le Spy, j'ai bien envie de l'avoir, mais pas à ce prix là, le Swordman, je les ai kiffés, et on va parler des, alors les Fuse Drone, je ne sais pas trop, il faudrait que je puisse les tester, mais je ne sais pas trop, ça a l'air intéressant, il me faudrait voir comment ils explosent, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, s'ils explosent en percutant le véhicule ennemi, ça va un truc assez péter puisque c'est la même base que les, le Fuse Drone, c'est un drone mobile comme les Sidekicks des Steppenwolf, sauf que ça explose à proximité, alors je voudrais savoir comment ça explose, je voudrais savoir si ça explose en, ça fonce un véhicule et ça lui pète à la gueule, ou alors est-ce que ça explose avec le comme quand on fait un suicide, qu'on a un compte à rebours qui se met à clignoter et qui explose, parce que ça pourrait changer si l'engin est vraiment intéressant ou pas, en fait, voilà, si le véhicule fond sur sa cible et lui explose à la gueule, ça pourrait presque le rendre plutôt pété, alors que s'il explose avec le ça dépendrait en fait du timer du titi 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 en fait, donc je ne sais pas encore, le fuse, le swordfish je le trouve super intéressant, je vais m'en procurer forcément un roue moins de deux, je dirais, peut-être plus, et on va parler des roues, alors les roues médiévales, marcher, s'il te plaît, les roues médiévales, j'ai envie aussi d'en obtenir de ces roues là, tac, est-ce que vendu pour minimum, je suppose que ces trucs là, c'est bien ce que j'imaginais, ils ne sont pas donnés, ah, quand même, les roues médiévales, elles ont quand même atteint enfin un prix, elles ont déjà atteint un prix proche des roues normales, très intéressant, donc la roue médiévale, qu'est-ce que ça a de particulier, on peut voir que c'est une roue de charrette mais qui a été faite façon cross out, et donc ces capacités, ces capacités, c'est pas très fameux, voyons voir, les doubles roues ou les roues APC le dépassent, clairement, 145 PV, alors que la roue APC à 170 PV, 210 kg, 75 kg, ah, 75 kg, c'est quand même un truc plutôt léger quand même, 75 kg, c'est quand même, je crois que c'est une des roues les plus légères qu'on peut avoir, puisque la roue cloutée, c'est la plus légère, elle fait 60 kg, donc la roue médiévale est légère, ça c'est intéressant, et 722 tonnage, la roue cloutée, elle en a 370, donc en fait, c'est des roues qui sont assez légères, et qui ont pas mal de tonnage, c'est plutôt intéressant en final, voilà, et il faut finir par la dernière capacité intéressante des roues médiévales, il n'y a que, en allant dans les paramètres qu'on peut le voir, elles ont un bonus de résistance aux dégâts d'explosion, alors les dégâts d'explosion, c'est les missiles, les roquettes, les canons, les lances explosives, et j'en ai sûrement oublié, le mandrake aussi, voilà, c'est les dégâts explosives, cette arme, enfin cette arme, cette roue, ces roues, ont des bonus de dégâts, enfin de résistance aux dégâts d'explosion, et ça c'est franchement pas mal, annuler s'il te plaît, voilà, les roues normales n'ont pas de bonus, donc au final, c'est des roues qui sont quand même assez intéressantes, c'est des roues qui sont plutôt légères pour ce que c'est quand même, on est sur à peine 75 kg, donc je sais pas, les roues de course ça font 180 kg, la roue chaînée a fait 80 kg, 90 kg la roue chaînée, le pneu ballot il fait 110 kg, ouais, c'est léger, la roue train d'atterrissage il fait 120 kg, il est complètement n'importe quoi ce truc là, voilà, la roue de course 180 kg, 110 kg, c'est quand même le deuxième pneu le plus léger du jeu derrière la roue cloutée, c'est intéressant comme équipement, c'est franchement super intéressant, il a un tonnage qui est quand même pas dégueulasse pour une roue de cette taille-là, on est sur du 700 kg, la roue ST est sur 430, c'est quand même pas mal du tout, franchement, c'est intéressant et surtout, il y a son bonus de résistance aux dégâts explosion, c'est des roues qui sont franchement très intéressantes, franchement, allez-y, prenez-en, alors franchement, regardez les prix, je veux dire, les roues médiévales, il n'y a pas de problème, par contre, les roues médiévales ST, je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant de s'en attaquer, mais je les trouve super intéressantes, voilà, elles ont des capacités et des statistiques plutôt pas dégueulasses, voilà, donc, est-ce que j'ai tout vu, est-ce qu'on a tout vu, oui, on a tout vu, on a vu l'épée, on a vu une décoration, bon, les décorations, comment dire, je m'en bats les couilles, complètement, alors pour finir un petit peu, pour le bon, petit coup de gueule personnel, c'est que ces pièces, il y en a une partie qui était déjà présente en jeu, on connaît déjà le spike, mais je veux dire, le crâne renforcé, on pouvait le voir dans une page dans l'exposition, et, oui, la masse, on pouvait la voir sur un véhicule, un véhicule de convoi, qu'on devait escorter, en convoi, il y avait une espèce de, semblant de grue faite avec des pièces de tuyau de chez les scavengers, et à la fin, au bout de cette grue, il y avait une masse, il y avait une masse comme ça, donc, oui, il y a ces trucs, alors, l'autre truc à noter, c'est le fameux taler, donc, quand tu joues, tu obtiens un taler, à chaque victoire, etc., excusez-moi, mais 300 taler, 300, excusez-moi, moi ce matin, j'ai obtenu mon achivement, 1000 batailles réussies, en deux mois, on est commencé, on est bientôt en août, donc ça fait deux mois que je joue le jeu, et en deux mois, j'ai fait 1000 batailles, et vous voulez qu'en 15 jours, je fasse 300, victoire, attention, victoire, on n'est pas sur bataille, on est sur victoire, excusez-moi, mais c'est un petit peu abusé, voilà, c'est un petit peu abusé, et excusez-moi, mais un taler, c'est une monnaie, comme ils le disent, très bien, sous la page du jeu, que c'est une monnaie médiévale, de l'époque, là où se trouve l'Allemagne actuellement, je ne suis pas tout à fait dans les environs, c'est tout tonique aussi, alors, voilà, sauf que les talers, ça n'avait pas une serveuse bavaroise, comme symbole, ça avait un personnage, pas une serveuse bavaroise, bref, dernier truc que je vais dire, avant de quitter, quand même, alors là, c'est un petit goût du personnel, c'est les caisses, les caisses, alors d'un côté, les nouvelles caisses, qu'ils nous ont imposé, qu'on gagne, avec les timers ici, qui nous donnent des objets temporaires, j'ai trouvé ça très con, et de l'autre côté, ça a littéralement éclaté le marché, puisque tous les prix des objets, ont littéralement explosé, je veux dire, avec les sleeping wolf, je craffe des jambes breakers, qui maintenant se vendent à presque 50 crédits, alors qu'ils n'étaient même pas 40 la semaine dernière, donc, le fait de ne plus pouvoir gagner, tous les jours, un grand bleu, en jouant, genre les 120 minutes de présence en jeu, ça a fait forcément monter, le prix des produits, c'est assez emmerdant à ce jeu là, ça fait monter le prix des produits, enfin, c'est emmerdant pour ceux qui veulent l'acheter, mais moi qui fais du craft, forcément, moi c'est tout bénef, je veux dire, je me fais des couilles en or, à ce niveau là, après, il y a un truc que je ne pige pas, c'est les armements temporaires, alors là, c'est mon petit goût du personnel, décoration légendaire, donc tu peux obtenir un truc légendaire, mais qui ne dure que deux heures avant la destruction, déjà, je trouve ça complètement con, surtout pour légendaire, je veux dire, mais ils ne peuvent pas faire épique, pourquoi directement légendaire, ça coûte une blinde cette merde, j'ai testé, j'ai obtenu un hurricane qui a duré deux heures, ça ne servait à rien, puisque j'avais déjà un hurricane, oui, en plus je l'avais déjà, ce n'est que plus tard que je l'ai vendu, c'est chiant, j'ai trouvé ça super chiant, et super nul, et surtout, un truc particulier, mais c'est complètement incohérent, je tire, on est dans un jeu post-apo, où tu dois survivre, avec une notion de survie, même si c'est assez large, puisque c'est quand même juste un décor, et tu mets une arme temporaire, une arme temporaire, il faudrait que ça colle, et là c'est complètement incohérent, j'ai déjà vu des armes temporaires, je veux dire, j'ai joué à un jeu qui s'appelle S4 League, qui est le prédécesseur de Rocket League, qu'on connait peut-être, jeu de football avec des voitures, et qui était un jeu, un TPS, dans un univers futuriste, de monde virtuel, et donc on est dans un univers de monde virtuel, le fait que tu aies une arme qui dure temporairement, et qui vient par disparaître, ça tombe sous le sens, et c'est cohérent, j'en ai vu aussi sur le MMO, Ion, où là c'est de l'heroic fantasy, avec des dieux, des démons, et tu avais des armes temporaires, qui s'appellent carrément les armes mirage, et encore une fois, c'est très cohérent, par contre là, ça n'a aucune cohérence, je suis désolé, mais c'est pas cohérent du tout, de faire ça, alors c'est mon petit coup de gueule, on va me dire, mais c'est complètement con ce que je dis, c'est pas faux, mais pour moi ça sert à rien, une chose pour le Danger Flag, pourquoi est-ce que c'est temporaire, tu peux pas genre lui mettre, un gros truc qui coûte super cher, genre vous demandez le prix, plutôt que de faire un truc temporaire, c'est pas logique encore une fois, même si le drapeau lui est assez logique, voilà, voilà, c'était mon petit coup de gueule personnel, qui sert à rien, puisque ça sert à rien, mais bon, l'incohérence, c'est un truc que j'ai jamais apprécié, mais voilà, donc, voilà ce que j'ai à dire sur le Knight Rider, donc franchement, bah, il y a des idées intéressantes, franchement, le Swordfish ou le Spike, m'intéresse beaucoup, même les roues médiévales, sont plutôt intéressantes, et de l'autre côté, bah, les nouvelles caisses de sélection de matériel, je les trouve complètement connes, voilà, donc, sur ce, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Anon, bye !